Salam alaikum, bonjour les amis, on part aujourd'hui en Tunisie les amis, et oui je vais vous proposer un couscous tunisien. Est-ce que vous connaissez, vous connaissez pas ? C'est une variante qui est très intéressante et très très bonne, moi j'aime beaucoup. Pour moi ça n'a rien à voir avec le couscous marocain, c'est travaillé avec en fait de la sauce rouge comme ils appellent ça. C'est fait avec une sauce à base de tomates concentrées et d'épices également. Et il n'y a pas les 7 légumes, il n'y a pas énormément de légumes comme celui du Maroc, mais il est très très bon également. Et c'est bien pour ça que je vous le propose aujourd'hui. Si je le fais, c'est que je l'apprécie. Je vais vous montrer ma version, comment moi je le fais. Et il est très très simple, vous allez voir, il se fait en plus rapidement. Il est plus rapide à faire que le couscous marocain, donc ça c'est un avantage. Donc quand vous avez envie d'un couscous et vous voulez faire un couscous rapide, cette variante est très intéressante. Il est vraiment très très goûteux, comme je vous dis, c'est une autre variante. Et celui-ci, on utilise des piments, des piments forts, verts qu'on frit, comme vous pouvez voir sur les images, ce sont des piments frits. Après, si vous n'aimez pas le piment fort, vous pouvez mettre des piments doux, ça existe aussi. Et là, dans celui-ci, j'ai mis des pommes de terre, comme ils le font eux, et des carottes. Avec des pois chiches, bien sûr, ils mettent pois chiches, pommes de terre. Des fois, ils ne mettent même pas les carottes, ils vont mettre juste les pommes de terre et les pois chiches. Et les piments verts. On peut également mettre de la courge ou du potiron à la place des carottes. Et bien sûr, de la viande de votre choix. Souvent, ils mettent de l'agneau ou du bœuf. C'est souvent ces deux viandes-là qu'on met dans le couscous tunisien. C'est rare qu'on voit du poulet. Donc, comment se fait ce couscous, les amis ? Eh bien, tout simplement, là, toujours une même base, on va mettre de l'huile. L'huile, il faut en mettre pas mal quand même, c'est ce qui donne l'épaisseur aussi de la sauce. Donc, moi, j'ai mélangé les deux, huile d'olive, huile neutre. Les quantités, c'est vous qui décidez au niveau de la matière grasse. Et je fais frire dans un premier temps mes piments verts forts pour donner ce goût de piment à la sauce par la suite. Et c'est vrai que c'est une astuce pas mal. Même dans le couscous marocain, je devrais le faire parce que je trouve que ça donne du goût à notre sauce par la suite. Vous voyez, l'huile est imbibée maintenant de piment, du goût du piment vert. Une fois que je les ai fait frire, je vais faire revenir et frire ma viande sur toutes les faces, bien dorées, comme vous pouvez le voir sur les images. Voilà, je retourne sur toutes les faces. Et là, on va ajouter un bel oignon, tout simplement. Vous le concassez grossièrement, de toute façon, il va fondre à la cuisson. Donc, même si c'est des gros morceaux, c'est pas grave. Je parle de l'oignon, bien sûr. Et pareil, on va concasser grossièrement une tomate fraîche et on va mettre les épices. Une cuillère à soupe de curcuma, une cuillère à soupe de poivre, une cuillère à soupe de gingembre et on va saler. Ce sera tout pour les épices, les amis. Et là, voilà, la petite particularité du couscous tunisien, c'est que vous allez mettre trois grosses cuillères. Moi, c'est une cuillère à bois. Donc, vous, vous allez mettre trois grosses cuillères à soupe bien bombée de tomates concentrées. Et vous allez mélanger avec un fond d'eau pour pouvoir faire revenir tout ça quelques minutes, deux, trois minutes. Voilà ce qui nous différencie déjà du couscous marocain, c'est la tomate concentrée, les amis. Moi, j'aime beaucoup le goût, le résultat du goût de la sauce, il est super bon. Et on va ajouter également nos pois chiches que j'ai fait gonfler dans de l'eau toute une matinée, dans de l'eau chaude. Ils ont gonflé, ils seront plus faciles à cuire. C'est des pois chiches secs. Et on va arroser et on ne va pas hésiter au-dessus de la viande. De toute façon, il nous faut de la sauce pour alimenter notre semoule. Donc, n'hésitez pas à remplir votre cocotte d'eau. Et là, pour le goût, j'ai mis un petit bouquet de coriandre. Ce n'est pas obligatoire. Si vous n'en avez pas, ce n'est pas grave, les amis. Eh bien, on va fermer. Voilà, il n'y a plus qu'à cuire notre viande et sauce et légumes pendant qu'on va préparer notre semoule. Alors, la semoule, ça va être simple. Je vais vous expliquer comment ça se prépare. Par un kilo de semoule, les amis, est égal à un litre d'eau. Voilà. Si vous faites, par exemple, 500 grammes de semoule, il faudra mettre 500 millilitres d'eau. Tout simplement, et vous aurez la bonne quantité d'eau pour vos grains de semoule. Donc, on va la saler, bien sûr, et mettre un beau filet d'huile d'olive pour imbiber tous vos grains. Au départ, je fais tout le temps comme ça, couscous tunisien ou marocain. Je sale, je mets de l'huile d'olive et là, je vais ajouter petit à petit 500 millilitres d'eau. Et je vais bien mélanger pour égrener les grains, pour pas que ça fasse des paquets, des morceaux. Et je vais laisser reposer un petit peu pour que ça absorbe mon eau. En parallèle, ça a cuit, ma viande a cuit plus de 35 minutes. Ensuite, au bout de 35 minutes, j'ajoute mes légumes qui cuisent, bien sûr, plus rapidement que la viande. Donc, je mets mes carottes. Vous avez vu, j'ai mis 4 carottes et je les ai laissées entières. Je ne les ai pas coupées. Ça fera plus joli sur la présentation dans le couscous. Et des pommes de terre également entières. Voilà. Je n'ajoute pas d'eau parce qu'il y en a assez. Et je vais pouvoir remettre ça en cuisson pendant 20 minutes. Et tout sera cuit. Donc, toute la cuisson nous aura coûté 1h10 à peu près pour les légumes et la viande. Donc, vous avez vu, la semoule a absorbé toute l'eau. Elle a séché à nouveau. Je termine. Il y avait un fond de mes 500 ml d'eau. Je les termine. Je les mets dedans. Et ça a remouillé un peu ma semoule. Et je vais mettre dans le cuit vapeur, dans le couscousier, ma semoule pour la faire cuire. Cette fois-ci, dans le couscous tunisien, je ne vais la cuire qu'une fois. Par contre, je vais la laisser 30 minutes en vapeur. Voilà. Je vais laisser cuire ma semoule pendant 30 minutes. Comme ça, mon grain sera moelleux. Et je ne le ferai qu'une fois. Je vais mettre au-dessus de ma sauce et de ma viande et des légumes. Ça va donner du goût aux grains. Et je laisse, comme ça, cuire mes grains pendant 30 minutes. Et ensuite, mon couscous sera prêt. Je vais arroser la sauce rouge, comme on dit, sur mes grains de semoule. C'est ça aussi la particularité du couscous tunisien que nous, les Marocains, on ne fait pas. Donc là, je les graines. Ma sauce a bien réduit. Elle est épaisse. Et là, l'astuce du fouet pour égrainer, les amis, c'est super bien. Ça enlève les petits paquets qui se forment de semoule. Donc, je casse les petits paquets qu'il y a. J'égraine ma semoule. Et je vais ajouter. Voilà la différence, la petite particularité du couscous tunisien. C'est qu'on va prendre la sauce et on va la mettre dans notre semoule. Et c'est ça qui va faire qu'elle va être tout orange, rouge orange, notre semoule. Et la sauce, elle est pleine de goût. Elle va donner énormément de goût. Et elle va la rendre très, très moelleuse également. C'est pour ça qu'il n'y a pas besoin de faire de cuisson. Comme le bouillon, il est très, il est brûlant. Il va cuire en même temps encore, on va dire, une deuxième fois la semoule. Il ne faut pas hésiter. Il faut vraiment bien, bien habiber de sauce. Sinon, ça va être sec, les amis. Et voilà, notre couscous est prêt. On va pouvoir, regardez, ma viande, mes carottes, mes pommes de terre sont cuites à souhait. On va pouvoir servir dans un plat familial, bien sûr. Chez nous, le couscous, ça se mange tous ensemble dans la même assiette. Vous voyez, il prend cette jolie couleur, le couscous tunisien, c'est ça. Il devient orangé avec la tomate concentrée et les épices. Et il est hyper moelleux, il n'est pas sec du tout. Il est bien imbibé. Et pourtant, regardez, il ne fait pas de paquet. Il s'égrène très, très bien. Donc, vous avez vu les secrets de la cuisson pour avoir une semoule qui ne fait pas de paquet. Donc, je vais faire comme les Tunisiens. Je vais, nous, les Marocains, on entrepose la viande au milieu. Là, j'ai fait comme les Tunisiens. J'ai mis la viande autour, à chaque extrémité. Et je mets les légumes à côté, tout autour de l'assiette. Et au centre, on va mettre les pois chiches. Les pois chiches aussi, il faut les mettre dès le début quand ils sont secs. Si c'est des pois chiches en boîte que vous avez, vous les mettez un quart d'heure avant la fin. Il n'y a pas besoin de les mettre au début. Moi, c'est des pois chiches secs. Il fallait que je les mette au début pour qu'ils cuisent. Voilà, j'ai mis mes pois chiches au milieu, au centre. Et pareil, aux quatre extrémités, je mets mes piments forts que j'avais frits au début de ma recette. Et voilà, les amis, mon couscous tunisien est prêt. On s'est régalé, bien sûr. Si je vous le propose, c'est que c'est une recette que j'apprécie. J'espère que mes explications ont été claires. Si vous avez des questions sur le détail de la recette, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Regardez, je vous montre une cuillère. J'ai mangé une cuillère devant vous. Il est vraiment moelleux à souhait. C'est vraiment super bon. Et vous entendez ma voix, j'ai attrapé un petit coup de froid. Je peux vous dire que ça passe super bien par ce temps de froid. Ça réchauffe bien, les amis. Voilà, les amis, n'oubliez pas le petit pouce bleu pour m'encourager, pour continuer à faire mes vidéos. Prenez soin de vous. J'espère que vous allez tous bien, que vous vous portez bien. Et puis, je vous dis à très, très vite pour de nouvelles recettes. Je vous laisse regarder la fin de la vidéo. A plus tard, les amis. Sous-titrage ST' 501 A plus tard, les amis.